Bonjour, je m'appelle Edson Crespi, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant un an que je suis développeur back-end et DevOps pour PlanZone. Dans un premier temps, la partie back-end, où je vais m'occuper du développement de l'API, donc de notre produit PlanZone 7, et la partie DevOps, où je vais m'occuper du déploiement de l'application sur nos différents environnements, on va en avoir trois. On va avoir notre environnement de développement, qu'on recette en interne, notre environnement de test, qui va servir aux équipes de test pour réaliser les tests fonctionnels et les tests de non-régression, et enfin, l'environnement de production, où est hébergé actuellement l'application utilisée par nos clients. Côté infrastructures, il y a notamment technologie, question back, on va faire du Java et notamment on va utiliser le framework Spring Boot. Côté front, on va être sur du React, et côté infra, on va utiliser Docker et Terraform pour gérer les environnements. Le tout sera bien sûr hébergé sur du AWS. Côté organisation, du coup, on va travailler en agile. Le lundi après-midi, pendant 2h, 2h30, on va organiser un Spring Planning avec toute l'équipe. On va pouvoir débattre des tâches à effectuer durant la semaine, les temps qui vont être estimés, on fait des sprints d'une à deux semaines, selon les disponibilités des équipes. Et tous les jours de la semaine, pendant 10 à 15 minutes, le temps de prendre un café, on va pouvoir faire notre petit daily pour parler des tâches qui vont être réalisées dans la journée, les tâches qui ont été réalisées la veille, et potentiellement les problèmes qui ont été rencontrés pour s'aider mutuellement. Qu'on soit en CDI ou bien alternant, on a quand même la possibilité d'être force de proposition, et dans la mesure où c'est pertinent, on a la capacité d'avoir nos idées implémentées, et je trouve que c'est valorisant à la fois pour le développeur, mais aussi pour les autres membres de l'équipe, de pouvoir se sentir vraiment inclus au sein de l'équipe, et de faire partie du projet.